bonjour à tous dans cette vidéo je vous expliquer comment accéder aux enregistrements audio dans notre site internet pour accompagner de votre enfant pour faire ses révisions alors vous allez sur la page google tout simplement sur la barre de recherche vous allez noter kalim apprentissage tout collé.com après entrer donc ça va vous rendre sur le site internet de l'école une fois sur cette page donc la page d'accueil faudra juste descendre un peu plus bas en bas de page vers cet espace qui est un espace dédié justement aux raccourcis donc normalement le premier ici c'est l'accès aux cours mais ça c'est il faudra faire une demande si vous voulez accéder aux cours on va juste en dessous enregistrement audio ou test g led samaya donc on arrive si vous cliquez sur enregistrement audio ça va vous emmener vers notre drive où il y a tous les enregistrements audio donc une fois sur la page du drive où il y a tous les audios comme vous voyez à tous les audios donc le livre il est en format audio on va prendre un exemple par exemple le numéro 7 c'est le chapitre 4 comme vous pouvez le voir chapitre 4 le corps ici donc c'est c'est pour vous pour savoir ce que c'est comme comme chapitre pour savoir où est ce que vous en êtes et dans quel chapitre on va zoomer un peu hop voilà donc ici donc le chapitre 4 si on prend juste après vous avez ici les mots du noun que vous voyez sur le livre le les mots du noun par par exemple si je clique donc là vous avez écouté la première partie donc du livre qui est en haut et si vous vous voyez juste là sur votre droite vous pouvez encore cliquer sur l'audio suivant là ça va vous donner l'audio suivant je clique sur play la lettre non selon sa position dans le mot du coup ça c'est la partie où on explique qu'on est sur la lettre noun donc on va donner les mots qui contiennent la lettre noun et on va voir en rouge la position de la lettre si vous recliquez encore une fois sur la flèche bleue vous pouvez toujours revenir en arrière mais là on va avancer vers l'audio suivant et là vous allez avoir les mots c'est écrit juste ici le titre vous pouvez le voir les mots des positions du noun alors les mots des positions du noun comme vous le voyez sur le livre donc c'est les mots qui sont juste là en noir et rouge et vous cliquez une particularité pour les francophones donc les mots sont cités de droite à gauche dans haut de haut en bas donc une fois arrivé à cette partie là donc là c'est la fin de la première page du livre la première page du chapitre juste à côté donc la de la page qui est à gauche donc vous pouvez cliquer donc ici pour pouvoir écouter la suite donc là c'est le noun vous voyez je vais zoomer un peu pour qu'il puisse y avoir le titre noun les voyelles courtes donc les voyelles courtes adaptées à la lettre noun et on va pouvoir les écouter non fait à l'année l'une d'un manu non qu'est ce qu'elle n'est non ce qu'on était voilà une fois terminée en dessous donc comme vous allez voir dans le livre en dessous vous allez avoir en général soit un dialogue soit une phrase à retenir par les enfants et c'est à retenir juste à l'oral il n'y a pas besoin d'écrire et là on va l'écouter voilà donc pour ce cours c'était au nom des fous as nani dans le livre vous allez voir en dessous la traduction voilà pour le livre audio c'est pareil pour tous les chapitres donc si je reviens en arrière ici vous allez voir en menu déroulé tous les audios du livre voilà et c'est classé dans l'ordre tout simplement donc après avoir vu comment on utilise comment on accède aux enregistrements audio maintenant je vais vous montrer comment accéder aux vidéos qu'on utilise pour les cours ici donc vous avez une icône sur la première page toujours au cas d'imapprentissage sur google et vous allez sur vidéo juste ici en cliquant dessus vous allez voir une page où il y a une série de vidéos comme vous pouvez le voir c'est les vidéos vidéos de chansons de dessins animés qu'on utilise pour accompagner les cours juste une chose on a rajouté les vidéos de notre chaîne youtube dessus ça peut toujours aider les élèves puisque dedans on va citer ou on va montrer les élèves récitant ou répétant des mots alors si je prends par exemple la première vidéo qu'on a utilisé qui est celle là donc ça c'est les lettres en arabe donc là c'est un exemple les enfants qui ont leurs livres au début donc ils ont tout l'alphabet donc ça suit la même la même chose ils peuvent suivre avec la chanson ou tout simplement regarder la chanson puisque les lettres elles sont dessinées cette chanson permet de retenir très facilement tout l'alphabet du alif au iam une fois terminé donc vous avez encore une vidéo pour se présenter une vidéo pour les couleurs juste ici les formes comment compter de 1 à 10 le corps humain encore le corps humain une suite aussi là par exemple c'est iam losbos c'est à dire les jours de la semaine la famille etc donc c'est des vidéos que vous pouvez faire écouter les enfants enfin montrer aux enfants pardon mais et attention c'est pas les vidéos des cours on est bien d'accord c'est que des vidéos pour accompagner pour faciliter l'apprentissage pourquoi tout simplement parce que dans certaines vidéos vous allez trouver plus de mots que ce qu'il y a dans les livres ou moins de mots ou sinon des mots qui sont un petit peu différents puisque c'est fait par souvent les vidéos qu'on utilise sont faites par des gens du Moyen-Orient qui n'utilisent pas les mêmes termes voilà j'espère que ça a été clair pour vous si jamais c'est pas assez clair n'hésitez pas à laisser un commentaire ou nous envoyer un email ou nous appeler directement via notre site internet c'est pas assez clair c'est pas assez clair Sous-titrage FR ?